Je suis artisane et publicisement dans le domaine de la maroquinerie. Donc en fait, tout ce qui est sac, chaussures, colliers, paniers, les qualités pour notre domaine, il y en a beaucoup. Déjà, il faudrait être créatif, ça c'est le premier des trucs, il faudrait être créatif, savoir travailler sous pression, oublier son sommeil, oublier qu'on a des heures pour monter, des heures pour descendre, parce que je reste souvent travaillé jusqu'à très tard dans l'année. Donc ça déjà, si tu veux être dans ça, il faut que tu oublies. Il faut être toujours là, présent, écouter toujours ce que le client veut, ne pas s'emporter. Quand on fait une mauvaise remarque, il n'y a jamais de mauvaise critique. Les critiques, c'est toujours pour améliorer. Et là, si tu prends ça mal, bon, tu passes à côté, quoi. C'est toujours les critiques qui aident à améliorer, à aller de l'avant. Et là, déjà, il faudrait être à l'idée pour accepter les choses, les remarques, qu'on te dit, c'est pas bien fait. Je trouve là, tu peux accepter. Peu importe comment on te le dit, il faudrait accepter et pouvoir améliorer. Déjà, pour faire connaître un peu ce qu'on fait, il y a parfois des ateliers de formation que j'organise. Des fois, même avec le plus bas âge, c'est 5 ans, au moins pour que l'enfant puisse tenir l'aiguille et on arrive à faire des petits accessoires comme des boucles d'oreilles, des bracelets, un peu comme ce qu'on avait fait avec le sachet de plastique. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu, moi, je prends plutôt des formations individuelles. Là, on peut étaler sur toute une semaine la personne et là, là, c'est comme une formation vraiment intensive. Parfois aussi des formations groupées. Là, c'est souvent des associations ou des coopératives qui font la demande. Ça, en général, ce sont des formations de 2-3 jours maximum. Là, il faut pouvoir gérer tout le monde en même temps et qu'à la fin, chacun puisse apprendre quelque chose. Des fois, ce sont des jeunes, des fois, c'est plutôt des femmes âgées. Ce sont des veuves ou des femmes en difficulté qui ont besoin d'apprendre quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Les jeunes, il y a beaucoup plus qui demandent en fait que, ah, bon, moi, j'aimerais me former pour apprendre à faire ça, pour pouvoir économiser, avoir un petit sou de côté. Donc, beaucoup d'autres, ils voient ça comme un peu le premier objectif, un truc financier. Pourtant, quand c'est vraiment quelque chose qui te passionne, tu ne vois pas ça d'abord. Déjà, tu veux découvrir la chose, arriver à faire les choses de toi-même. Sous-titrage ST' 501